L'offensive ukrainienne totale tordue et annoncée depuis plusieurs mois a déjà commencé. Elle a commencé en particulier sur le plan des attaques dans la profondeur, soit sur les dépôts logistiques, sur les PC, par des tirs de missiles, de drones, ou même par des attaques fomentées par la résistance ukrainienne sur le terrain, dans les zones occupées. Ce qu'on appelle en termes, en mauvais jargon américain, « shaping the battlefield », « modeler le champ de bataille ». Et il faut noter que les Russes se préparent tellement à ça qu'ils ont reculé leurs PC et leurs centres logistiques pour être loin des frappes. D'où les missiles qui ont été fournis par la Grande-Bretagne pour taper plus loin et dans la profondeur. Deuxième préparation, pour l'instant, les armements et les unités ukrainiennes sont dispersés, camouflés, et il faudra les réunir et les concentrer pour l'attaque. Et ça, c'est la base très vulnérable. Ils sont en train de se préparer, de se camoufler, d'attendre le moment décisif où ils feront la preuve de ce que leur armement et leur formation est meilleur que celui d'en face. Cette offensive est annoncée depuis longtemps, mais elle se concrétise à peu près en ce moment ou dans les semaines qui viennent pour plusieurs raisons. Il y avait besoin d'avoir des facteurs positifs réalisés. Le premier facteur, c'était la dotation en armement donnée par les Occidentaux, que ce soit des chars, des véhicules blindés, de l'artillerie, tous ces éléments. Le deuxième, c'est qu'il y ait des troupes formées aux États-Unis, en Angleterre et dans le reste de l'Europe. À peu près 60 000 hommes ont été formés. Le troisième critère, c'est que les munitions et la logistique soient réunies. Je rappelle que l'Union européenne s'est engagée à fournir un million d'obus de 155 pour la fin du mois de mai. Le quatrième critère, c'était bien sûr d'avoir le plan de renseignement. Toutes les informations fournies par la Résistance, par les satellites, par l'observation de façon générale, soient réunies et permettent d'établir un plan de bataille pour dire où, quand, comment on attaquera. Le dernier point, bien sûr, c'était la météorologie. Vous le savez, pendant le printemps, la météorologie est mauvaise en Ukraine. Il y a beaucoup de boue, beaucoup de pluie, c'est ce qu'on appelle la Raspoutiza, où on ne peut pas sortir des routes. Et donc, cette situation météorologique passagère est en train de se terminer. L'objectif est bien sûr de reconquérir l'ensemble des frontières internationalement reconnues. L'Ukraine veut absolument avoir toutes les cartes en main. L'option qu'elle a, c'est un fusil à un coup. Si je ne réussis pas là, je ne vais pas réussir avant longtemps. La Russie aura le temps de reconstituer des forces. Est-ce que les Occidentaux soutiendront aussi fermement l'Ukraine dans les années qui viennent ? Rien n'est moins sûr. Dans les plans concernant l'offensive, je vois deux options. Ça réussit partiellement, c'est-à-dire qu'il y a une rupture du front russe, mais une percée qui ne permet pas d'aller aussi loin, par exemple, que la mer d'Azov. Il permettrait de couper le Donbass de la Crimée. Donc, ça veut dire qu'il y aura un changement de ligne de front, mais pas vraiment un basculement du rapport de force. La deuxième option, un bis, si vous voulez, c'est que ça réussit complètement. La percée a lieu jusqu'à la mer d'Azov et les forces ukrainiennes arrivent à passer derrière les défenses russes. Il peut y avoir une bascule totale de l'armée russe qui, se sentant contournée, peut partir en débandade. Et donc là, ça peut provoquer un choc terrible jusque probablement en Russie et au Kremlin. L'autre option, ça ne fonctionne pas. Les Ukrainiens n'arrivent pas à enfoncer les lignes de défense russes. Le front bouge relativement peu. Et là, on rentre dans une phase de stagnation de la situation, un petit peu comme ça s'est passé en 2014. Une option que je ne vois pas, c'est un redémarrage de l'offensive russe. Les Russes n'ont pas les moyens de redémarrer aujourd'hui, même si la quantité est du côté de l'armée russe. Mais je pense que c'est la qualité qui l'emportera. En tout cas, encore une fois, tous les éléments sont réunis pour que ceux-ci puissent réussir. Et c'est à l'état-major ukrainien de choisir le bon endroit, le bon moment et la bonne méthode.